Ce service vous est proposé par la famille de Saint Joseph. Les Moines et Moniales de Saint Joseph vous invitent à partager leur méditation et leur amour de la parole de Dieu en écoutant l'Homélie proposée par le frère Dominique Joseph. L'Évangile de Jésus-Christ est la bonne nouvelle du salut pour les hommes. Il est l'Évangile de la vie. Frères et sœurs, je crois que lorsque nous envisageons le péché habituellement, nous le prenons dans la dimension personnelle, celle qui nous concerne, c'est-à-dire le péché en tant qu'il nous sépare de Dieu et qu'il nous dégrade. Le péché nous dégrade toujours. Et donc nous éprouvons la situation de celui qui se retrouve isolé par son propre choix de péché et qui doit bien trouver un moyen de s'ouvrir à nouveau à la grâce et, pour reprendre le vocabulaire de la parabole en Luc 15, de retourner vers la maison du Père. Si bien que l'itinéraire que nous fréquentons le plus spontanément est celui de l'orgueil qui conduit à la faute, puis de l'amertume de la faute, c'est-à-dire l'expérience de l'humiliation, de l'orgueil qui, en quelque sorte, se tourne en humiliation, et alors nous découvrons comment la faute elle-même peut nous arracher au péché qui l'a engendré par cette humiliation, justement. C'est l'épisode du jeune homme insensé qui se retrouve à garder les cochons en un pays de famine et qui dit « Au moins, si j'étais chez mon Père, j'aurais à manger ». C'est le petit bout de la lorgnette, en quelque sorte, pour regarder le visage aimant du Père, mais c'est suffisant pour le remettre en route et pour qu'il aille se jeter dans les bras de son Père, qui lui-même coure au-devant de lui, les bras ouverts. Je prends le temps de cette trop longue introduction pour que nous comprenions bien quelque chose d'essentiel à la lecture de l'évangile de ce dimanche, c'est que le Seigneur Jésus ne nous place pas en position de juge quand il vient nous voir, en nous disant « Ton frère a péché contre toi ». Il ne nous dit pas « Drape-toi dans ton innocence, tu as été bafoué par ce frère qui est insensé ». Non, il nous place dans un renversement de perspective, c'est-à-dire il manifeste la détresse, en quelque sorte, de sa propre situation, du Dieu qui a été rejeté par le pécheur. Et parce qu'il respecte la liberté de ses enfants, Dieu se trouve dans une situation, permettez-moi pour la pédagogie de la démonstration d'employer un mot qui n'a pas de sens quand il s'agit de Dieu, mais dans une situation d'impuissance. Comment est-ce que je fais pour rejoindre celui qui ne veut pas que je le rejoigne ? Ce serait en quelque sorte ça le débat intérieur du bon Dieu. Dans l'évangile de ce dimanche, nous voyons une possibilité de réponse. « Il va voir le frère du pécheur ». Donc, ça nous montre d'un côté la détresse de Dieu, mais ça nous montre aussi que le péché qui nous affecte, affecte Dieu d'abord. « Si le Fils ne veut plus de moi, comment est-ce que je rejoins le Fils ? » Alors, le Seigneur Jésus nous explique cette idée géniale du bon Dieu qui consiste à humblement aller trouver le frère de ce Fils, en disant « S'il a péché contre toi, va lui faire des reproches. » Non pas « Fais-toi son juge, fais-lui sentir le poids de sa faute. » Non, « Va lui montrer ce qu'il a fait. » « Va lui montrer comment le péché le dégrade. » « Va lui montrer comment le péché revient à claquer la porte au nez du Père éternel. » Alors, s'il t'écoute, tu auras gagné ton frère. S'il t'écoute, il retournera dans les bras du Père qui, justement, comme dans Luc XV, on vient de le dire, court déjà vers lui les bras ouverts. Tu auras gagné ton frère, non pas pour toi, mais pour sa vie filiale à lui, pour l'amour du Père. Donc, je crois que l'ambiance dans laquelle nous devons recevoir l'évangile de ce dimanche, c'est celle d'une dispute familiale. Vous savez, lorsque, je prends l'exemple le plus facile, mais on peut l'adapter à plusieurs cas, lorsque la maman va trouver le fils et lui dit « Tu t'es fâché avec papa. » « Est-ce que tu crois que c'est bien ce que tu as fait ? Est-ce que tu crois que c'est bien ce que tu as dit ? » L'enfant, il ne résiste pas à la justice qui vient avec tendresse. Il dit « Ben oui, j'ai mal parlé ou j'ai mal agi. » Alors, on lui dit « Si tu vas voir ton père, si tu vas lui parler, si tu vas lui demander pardon, je suis sûr qu'il t'accueillera. » Vous voyez, c'est dans cet esprit-là que le Seigneur vient nous voir. « Si ton frère a péché contre toi, si tu vas lui parler, je suis sûr que tu seras comme cette maman qui saura le convaincre de lui dire avec tendresse, « Écoute, retourne donc vers le Père, réconcilions-nous tous, retrouvons la joie d'être une famille unie. » Et c'est une expérience à laquelle nous ne pouvons pas nous dérober. Et je crois qu'une des meilleures preuves de son importance est la difficulté que nous avons à la vivre. Bien sûr, il y a d'autres étapes après. Il y a deux autres étapes, va trouver à deux ou trois, pour poser un discernement. Parce que le frère peut dire « Mais je n'ai pas fait ce dont tu m'accuses. » Donc il est nécessaire d'avoir un discernement qui nous permette de faire la lumière de l'Esprit Saint sur les événements. Et s'il s'entête encore, alors c'est toute l'Église qui est impliquée. Mais restons à la première démarche, celle qui nous coûte le plus, celle qui nous concerne au premier chef. Dieu qui vient nous voir et qui dit « S'il te plaît, fais quelque chose. » Va voir ton frère. Je sais que ça te coûte, peut-être même qu'il faudra que tu laisses tomber ta colère. Et je vois même que ça te met dans une position délicate. On se dit toujours « Et si je me trompais ? Et si j'exagérais ? Et si j'avais mal interprété ? » Mais vas-y, va lui parler. Ce n'est pas pour toi que tu le fais. Ce n'est même pas au nom de la justice avec un grand J ou de la vérité avec un grand V. Non, c'est par amour du Père. Ne laisse pas un de tes frères s'égarer loin de son Père qui l'aime et qui l'attend. Princesseur, pour cette semaine, demandons l'Esprit Saint, l'Esprit d'humilité, l'Esprit de vérité, qui nous permette de savoir trouver les mots et l'attitude de pauvreté intérieure, qui permet de parler au frère et de lui dire les reproches qu'il a besoin d'entendre, pour que la famille des chrétiens, pour que l'Église toute entière se retrouve dans la joie de l'unité des enfants de Dieu. Nous espérons que cette homélie vous aide à accueillir la parole de Dieu et à la mettre en pratique. Vous pouvez confier vos intentions de messe aux frères prêtres de la famille de Saint Joseph. Si cette homélie vous a touché, merci de la partager sur les réseaux sociaux et de vous abonner à notre chaîne. Bonne semaine ! Sous-titrage ST' 501